Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans l'Évangile de ce dimanche, nous commençons la lecture de ce long discours du Seigneur après la multiplication des pains et des poissons. Discours qui commence par une discussion avec les gens qui les cherchaient et suivaient, le Seigneur Jésus, non à cause de ces miracles, mais parce qu'il avait rassasié leur faim. Le Verbe ne s'est pas incarné pour donner une solution au problème socio-économique. Il est venu au monde pour nous donner la vie, la vie divine, à travers sa doctrine et à travers l'Eucharistie. Le sujet principal de ce dimanche, c'est donc Jésus comme pain de vie, c'est-à-dire comme unique et véritable sens de l'existence humaine, comme disait Saint Jean-Paul II. Et le pape expliquait que dans notre temps, la société, malheureusement envahie par l'esprit de consommation, a créé une mentalité enfermée dans l'horizon des valeurs temporaires et mondaines, qui enlève à la vie de l'homme tous les sens de transcendance. D'autre part, l'athéisme théorique et pratique continue à gagner d'adeptes, au même titre que les hommes et les femmes de ce monde se sont habitués à vivre une morale qui ne dépend pas des principes solides et universels, selon la loi naturelle et révélée, l'Évangile et les commandements. Il existe en plus une insistance à l'exaltation de l'homme comme auteur autonome de son destin, l'homme qui peut créer son destin. Dans l'extrême opposé, nous trouvons malheureusement l'homme humilié dans sa propre nature, lorsqu'il est déplacé au rang des passions inutiles, une erreur cosmique, sans aucune finalité. Cela lui a fait perdre la signification de sa vie et a poussé le plus faible, le plus sensible à des évasions funestes et tragiques. Malheureusement, nous constatons dans notre temps comment les addictions et les suicides ont augmenté dans notre monde, parmi les gens. L'homme ressent un grand besoin de savoir qu'il vaut la peine de naître, qu'il vaut la peine de vivre, de lutter, souffrir et mourir, qu'il vaut la peine de s'engager pour un idéal supérieur aux intérêts matériaux et limités. L'homme doit être assuré qu'il y a un pourquoi, une raison qui justifie son existence. Et voilà, disait le pape Jean-Paul II, la question essentielle. Donner un sens à l'homme, à ses choix, à sa vie, à son histoire. Donner un sens. C'est Jésus qui seul peut donner, peut répondre à cette question, qui donne réponse à la question du sens de la vie et de l'histoire de l'homme. Seulement Jésus. De quelle façon Jésus donne-t-il du sens à notre vie ? Nous le répondons selon ses propres paroles. Moi, je suis le pape de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est pourtant clair que Jésus n'enlève pas les préoccupations normales et la recherche de l'aliment de chaque jour et de tout ce qui fait que la vie humaine progresse et se développe en devenant plus digne dans ce monde. Jésus nous dit que notre existence est dans l'éternité et que toute l'histoire humaine, avec ses drames et ses joies, doit être complétée dans une perspective éternelle. Elle ne finit pas dans ce monde. Il a donné un pain capable de le soutenir dans son chemin. C'est son Fils. Il est avant tout l'aliment de l'âme avec la vérité révélée. Et après, avec sa personne, sa même personne présente dans le sacrement de l'Eucharistie, notre Seigneur s'est fait le pain de vie, ce pain pour nourrir notre vie spirituelle. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie quotidienne, dans notre histoire quotidienne. C'est Jésus qui nous le dit dans l'Évangile. Jésus, les chemins, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous les poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Mais nous avons une énorme responsabilité, l'énorme responsabilité d'accueillir le Christ dans notre vie et de l'incarner en nous, faisant notre sa vie, faisant notre son Évangile. C'est une grande responsabilité. Il nous faut donc un témoignage cohérent et courageux de notre foi, rendre témoignage de notre foi. Saint Paul, dans la douzième lecture de ce dimanche, nous donne l'essentiel de ce programme de vie. Nous devons imiter. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens. Ils se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. C'est-à-dire, nous devons abandonner ce qu'il y a en nous de conduite païenne. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, dit Saint Paul, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. De vous défaire de l'homme ancien. Changez notre mentalité pour avoir la pensée du Christ. Comme dit Saint Paul, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Et finalement, vivre en plénitude la vie de la grâce. Tout cela est possible si nous nous approchons de notre Seigneur pour recevoir de lui cet aliment qui ne passe pas et qui nous conduit à la vie éternelle. Tout d'abord dans sa parole qui nous instruit à connaître le Christ à travers les évangiles et la Bible qui éclaire notre intelligence. Et après, son corps et son sang que nous recevons dans l'Eucharistie, ce pain de Dieu, ce pain de vie qui nous donne la force de continuer dans ce monde, nous rend fort pour les combats nécessaires. Que Marie nous aide à chercher dans notre vie ce pain de vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.